L'homme phalène, appelé aussi homme papillon, est une créature ailée mystérieuse qui aurait été observée dans plusieurs pays, notamment à pointe plaisante dans l'état de la Virginie occidentale aux Etats-Unis en 1966. Connue outre-Atlantique sous le nom de Mottmann, cette créature mythique photographiée à quelques reprises semble apparaître durant les derniers instants précédant une catastrophe. La première apparition de l'homme phalène n'est pas datée. On sait cependant que cette créature a été observée et décrite de façon identique dans de nombreux pays, notamment en Chine, en ex-URSS, au Chili, en Géorgie et dans de nombreuses régions du Moyen-Orient. En 1966, cette créature s'aimait à la terreur parmi la population de pointe plaisante en Virginie occidentale. Sa première apparition semble remonter à la nuit de 15 novembre, près d'une usine abandonnée de TNT de cette année-là, date à laquelle les épouses Kerberry ont aperçu une créature qui sort de l'ordinaire. Quand la créature s'est déplacée vers la porte de l'usine, les époux ont paniqué et se sont sauvés. Un moment plus tard, ils ont vu la même créature sur une petite colline près de la route. Circulant alors dans leur voiture, elles furent poursuivies par un être de forme humaine, de couleur grise, ayant des ailes de chauve-souris de 3 mètres d'envergure et des yeux rouges étincelant à hauteur des épaules. Cette vision cauchemardesque les suivit durant un moment. Malgré tous les efforts de M. Kerberry pour la semer, lorsqu'ils approchèrent de la ville, la créature disparut. Suite à tout cela, ils se rendirent au palais de justice de Comté et de Masson et racontèrent leur histoire au shérif Adjon Millard. Plusieurs autres personnes revirent le Mottman par la suite. Et jusqu'au mois de décembre, la police locale dut répondre à un nombre considérable d'appels alarmants. Le 15 décembre 1967, l'autre route 35 reliant Pointe-Plaisante et Kanoga, proche du lieu des apparitions, s'effondre dans la rivière Oyo durant 46 personnes. Pour les observateurs, l'effondrement du pont semble être en lien étroit avec les apparitions de l'homme phalène. Une des premières théories avancées suppose que la créature jouait par ses apparitions successives à proximité du lieu de la catastrophe, le rôle d'annonciatrice de l'immense redrame. Le jour de l'effondrement du World Trade Center à New York, des témoignages rapportent la présence de l'homme phalène à proximité des lieux du drame. Un cliché assez surprenant a même été pris par le photographe Stephen Moran qui faisait un tournage pour la chaîne W. En avril 1986, une rumeur courait dans les rangs des ouvriers à l'intérieur de la centrale de Tchernobyl, en Ukraine méridionale. Parce que tous les hommes et une douzaine de femmes avaient rapporté des choses déstabilisantes et étrangement semblables à propos de ce qu'ils avaient vécu et vu. Certains avaient eu des cauchemars, certains avaient reçu des appels meufs téléphoniques menaçants, au moins 4 avaient réellement vu la créature. Un homme foncé, énorme, sans tête, mais avec des ailes massives et des yeux rougeoillants. Pourtant, ce matin-là, les rumeurs devaient attendre. Un essai de routine du Réacteur 4 était programmé. Les fonctionnaires étaient apparemment inquiets du désastre que pouvait se produire à l'usine si le réacteur explosait. Quand cet essai a eu lieu, le matin du 26 avril 1986, la centrale nucléaire de Tchernobyl a explosé. 30 personnes ont trouvé la mort pendant cette explosion et pendant que les hécopters intervenaient, laissant tomber 500 tonnes de sable, d'argile et d'autres produits chimiques sur le feu, les ouvriers survivants observaient dans l'incrédulité comme un énorme oiseau noir de 20 pieds dans la fumée du feu. Dites-moi ce que vous faisiez là-bas avec votre caméra. Ce pont étant à cheval sur deux états, l'affaire a été confiée aux autorités fédérales. Dome a présence ici. Si vous acceptez de me dire ce que vous savez, je vous revaudrai ça. Aidez-moi et je vous aiderai. Depuis quelques temps, cette petite ville paisible et sans histoire est le théâtre de phénomènes très étranges. Hier soir, près de Glenn, en Virginie Occidentale, trois hommes d'une vingtaine d'années auraient aperçu un objet volant non identifié qui, pour reprendre leur terme, semblait venu tout droit d'une autre planète. Plusieurs témoins affirment avoir aperçu une drôle de créature comparable à un immense papillon. John, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé hier soir ? Dans le noir, on a vu deux points rouges. Je me suis arrêté et cette chose est venue se poser sur le capot. Je n'avais jamais rien vu de tel avant. Mademoiselle, vous avez vu la chose dans un arbre, c'est bien cela ? Oui, on aurait dit qu'elle était coincée. À un moment donné, elle a remué un peu, comme si elle cherchait à s'échapper. Plusieurs témoins affirment avoir vu la chose de loin percher au sommet d'un arbre. Mais jusqu'ici, personne n'a réussi à mettre la main dessus. Bonjour. Je vous présente mon collègue, Carl Montgomery. Allez, Roy. Dites-nous ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous avez vu ? Roy. Pourquoi vous avez fait ça ? Dites-nous ce que vous savez. Ça va à la maison ? Et avec votre épouse ? Tout va bien entre Nancy et vous. Je l'aime plus que toi. Je l'aime plus que toi. Je vous fais. Je vous fais. Je l'aime plus que toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Autour de moi, c'est le chaos complet. Les équipes de secours s'agitent dans tous les sens pour tenter de secourir les nombreuses victimes de ce terrible drame. C'était un signe. Ok. Quel genre de signe ? Roy ? Qu'est-ce que ça signifie ? Vous comptez faire exploser autre chose ? Car il est inutile de tuer des innocents. Si vous avez besoin d'aide, nous pouvons vous aider. Je voudrais comprendre de quels signes parlez-vous. Nancy. On parle bien de votre épouse. Il y a des gens qui disent l'avoir vu sur le pont avant qu'il ne s'effondre. Certains accusent d'un papillon d'être à l'origine de ce terrible drame qui a fait 46 morts. Toute la ville est en ébullition depuis l'apparition dans ses cieux d'une immense créature ailée. Tout a commencé il y a environ deux semaines. Il était tard. Ma femme et moi étions couchés. Quand soudain, j'ai entendu du bruit dehors. Je suis allé voir par la fenêtre et j'ai vu quelque chose bouger. J'ai pris ma caméra et j'ai commencé à filmer. Roy ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai vu quelque chose bouger. C'était sûrement un oiseau. Ouais. Sans doute. Non, tu viens de coucher, il est tard. C'est comme ça que ça s'est passé la première fois. Et donc ? Écoutez, je sais que ça paraît dingue, mais... Mais c'était... C'était énorme. On aurait dit une sorte... De chauve-souris géante ou... Rœil, Rœil. Vous devez me croire. C'est la vérité. Pourquoi j'ai inventé une chose pareille ? On a fait demi-tour, mais la chose nous a rattrapés et s'est mise à courir après la voiture. Je n'oublierai jamais ce qui s'est passé. Ça nous est tombé dessus tellement vite, on n'a même pas eu le temps de voir ce que c'était. D'un coup, il s'est envolé et c'est là que j'ai fait ses ailes. On aurait dit un homme avec de grandes ailes d'environ 2 mètres. Quand on a redémarré, il n'a pas bougé d'un centimètre. Il est resté accroché à notre voiture jusqu'en bas de la route. Je suis là. Ses yeux rouges, c'est surtout ça qui m'a marquée. Il semblerait que cette créature soit dotée d'eux rouges, semblables au feu d'un vélo. Des yeux qui auraient la particularité de briller dans le noir. Ses yeux étaient d'un rouge comme je n'en avais encore jamais vu. Après ça, je n'ai pas arrêté de revoir la chose. C'est sa taille qui est impressionnante. C'est la rapidité avec laquelle elle se déplace. Roy ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Elle est là. En fin de quoi ? Sur le toit. Mais qu'est-ce qui se passe ici ? C'est toi qui as tout saccagé ? Non. C'est qui alors ? La créature. Mais non, enfin ça ne pas de bout. C'est sûrement ces gamins qu'on va courir partout. C'est eux qui te jouent des tours. Il n'y a aucune créature. Il n'y a pas de bout. 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 Les premières apparitions de l'homme papillon auraient eu lieu près de la fabrique de TNT. C'est un lieu aujourd'hui désaffecté qui date de la Seconde Guerre mondiale et qui est constitué de nombreux bunkers dans lesquels étaient stockées les munitions. L'homme papillon est souvent décrit comme une créature immense avec des ailes et des yeux rouges qui brillent dans le noir. Or, il existe un animal qui répond à cette même description. L'aspect immense en moins. Il s'agit de la chouette rayée. Un rapace nocturne très commun dans cette région et plus particulièrement au sein de la réserve naturelle sur laquelle est implantée la fameuse fabrique. Nous sommes le 14 décembre. Derrière moi, on aperçoit le Silver Bridge. Que j'aille depuis une semaine, mes pas me ramènent systématiquement ici. Malgré moi, c'est ici que m'est apparu à plusieurs reprises la chose. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'elle essaye de me dire quelque chose. J'ai comme un mauvais pressentiment. Je ne sais pas. Le jour du drame, je... Il fallait... Il fallait que j'aille là-bas. C'était comme si... Pour moi, je savais qu'il allait se passer quelque chose. En l'occurrence, il s'est passé quelque chose. Pourquoi avez-vous tué tous ces gens, Roy ? De nombreuses personnes sont convaincues que l'homme papillon est... un extraterrestre, un allié des Men in Black, le spectre d'une malédiction indienne. Réponse, les trois. En effet, à l'automne 1967, époque à laquelle est apparu l'homme papillon, il semblerait qu'il y ait eu en Virginie Occidentale une recrudescence d'ovnis. A la même époque, de mystérieux hommes en noir auraient également été aperçus dans les parages de l'ancienne fabrique de TNT, l'antre présupposé de la créature. Placé sous scellé par la police, le site est étrangement resté interdit au public pendant plusieurs mois. L'assassinat du chef indien Cornstalk près de Fort Randolph en 1774 pourrait lui aussi expliquer bien des choses. On raconte qu'avant de mourir, il aurait jeté un sort sur ses terres et ses futurs occupants. L'homme papillon serait donc une sorte de vengeur à peine masqué. Les pompiers, la police et l'armée travaillent sans relâche pour tenter de retrouver les victimes. La nation entière est sous le choc de cette tragédie qui a provoqué la mort de plusieurs dizaines de personnes. Bon, réexpliquez-nous exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Vous êtes sérieux ? Depuis le début. Combien de fois il faut que je vous le dise ? Je ne sais rien de plus. Allez, Roy, depuis le début. Je me suis réveillé avec un mauvais un mauvais pressentiment. Ma femme est alors rentrée des courses et on s'est disputé. Pourquoi ? Parce que je passais trop temps à la rivière. Teste. Coucou. Qu'est-ce que tu fais ? Nancy. Non, c'est bon. Je ne veux pas savoir. Tu n'as plus que cette créature à la bouche. J'en peux plus. C'est important. Il ferait mieux de te faire soigner. Nancy. 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 Après ça, je suis parti. J'ai pris ma caméra, je suis descendu jusqu'au pont et deux choses étaient là. J'ai vu une chose blanche traverser le ciel. Mais j'ignore si elle avait des pluies. C'était une forme blanche qui tirait sur le gris. 30 minutes. C'était un temps. . Sous-titrage ST' 501. . j'arrête pas de le voir je ne saurais pas dire ce que c'est vraiment c'est une espèce c'est une espèce de papillon il est immense il fait au moins deux mètres il a des ailes on dirait une sorte de papillon de chauve-souris là il vient de passer souvent quand on passait en voiture j'étais là planté au milieu de la ronde ou bien en évidence j'en suis arrivé à croire qu'il me suivait le pont s'est effondré à l'heure de pointe comme tous les soirs les voitures étaient littéralement collés les unes aux autres dans ma tête une petite voix me disait non attends si tu prends ce pont maintenant tu vas le regretter le pont de 400 mètres de long s'est effondré d'un coup dans un vacard minuit pour l'heure les raisons de ce drame reste inconnue quelques minutes plus tard j'apprenais aux infos que le pont s'était écroulé c'est dire si je l'ai échappé belle il avait l'air agité il volait dans tous les sens j'avais l'impression que quand il me narguait et puis j'ai entendu un gros boom quand j'ai relevé les yeux j'ai vu le pont s'effondrer c'est littéralement désintégrer sous mes yeux j'ai vu des voitures plongées dans l'eau j'ai les cris pour ces gens qui hurlaient et j'étais tétanisé je ne savais pas quoi faire et puis j'ai vu cette femme dans l'eau et ça a été comme un électrochoc j'ai pas réfléchi j'ai plongé et je les ramener sur la berge je vous le chure c'est la vérité je vous en supplie il faut me croire on est le 15 décembre depuis ce matin j'arrête pas de voir la chose mais c'est la première fois que ça m'arrive je comprends pas ce qu'elle me veut oh mon dieu il faut que je filme ça mon dieu c'est horrible c'est pas possible je me trouve sur les lieux du drame et c'est l'hécatombe il n'était pas loin de 17 heures heure à laquelle des centaines de personnes quittent leur travail lorsque le silver bridge s'est effondré sans raison apparente de là où je me trouve on aperçoit les carcasses de nombreux véhicules à moitié engloutis par les eaux de l'ohio river certains se retrouvent perchés sur des morceaux de la charpente du pont des centaines de personnes attendent l'arrivée des secours il est impossible pour l'instant d'évaluer le nombre total de victimes mais elles seront sans doute nombreuses car quand le pont s'est effondré il était rempli de voitures qui gisent à présent au fond de l'eau pourquoi vous avez fait ça roi vous pensiez peut-être que nancy se trouvait sur le pont depuis ce matin j'arrête pas de voir la chose oh mon dieu vous avez agi seul vous espériez quoi tu n'as plus que cette créature à la bouche les dégâts sont considérables c'est un véritable cauchemar autour de moi c'est le chaos complet tu ferais mieux de te faire soigner j'entends quelqu'un crier il semblerait qu'un homme est réussi à repêcher une femme est ce qu'on peut zoomer oui c'est incroyable c'est ça hein vous avez fait exploser ce pont pour qu'on vous traite en héros pour que votre femme arrête de penser que vous êtes un minable non cette femme elle m'a dit qu'elle l'avait vu aussi à l'issue de longues heures d'interrogatoire le fbi a finalement décidé d'innocenter et de relâcher roi kerby il a été officiellement établi que l'effondrement du pont résultait d'un vice de construction roi a retrouvé sa maison et son épouse après avoir juré qu'il ne parlerait plus jamais de la chose le fbi a conservé toutes ses bobines de films depuis la tragédie plus personne n'a jamais revu l'homme papillon dans la région on murmure qu'il aurait été enlevé et déporté par l'armée américaine une créature ressemblant étrangement à l'homme papillon aurait toutefois été aperçue en 2007 dans le minnesota quelques jours avant l'effondrement du pont i-35 à minéapolis on peut donc se demander cette créature est elle parmi nous